J'ai une vraie question à vous poser à vous derrière votre écran. Que feriez-vous en cas d'apocalypse ? Eh bien ça tombe bien parce qu'aujourd'hui je vais vous parler d'un sujet que j'ai découvert il n'y a pas si longtemps qui est incroyable. C'est le survivalisme de l'extrême. On va atteindre un niveau stratosphérique en termes de survie s'il se passe quelque chose d'incroyable. Mais avant toute chose, il faut que vous compreniez de quoi on va parler. Qu'est-ce que le survivalisme ? Eh bien c'est un truc qui est à la fois cool mais qui peut parfois paraître un peu cinglé. Mais qui reste très intéressant. En fait ce sont des gens seuls ou en groupe qui se préparent à l'effondrement de notre civilisation. Et donc à l'effondrement de tout notre système comme on le connaît et notre manière de vivre et de consommer. Qui va changer tout d'un coup. Genre préparation à l'apocalypse du style attaque nucléaire ou tremblement de terre générale. Ou astéroïdes qui va dégommer la terre. Mais c'est pas forcément que des catastrophes naturelles auxquelles il ou elle se prépare pour survivre. Ça peut tout simplement être l'effondrement de notre système économique. Et quand on voit des systèmes économiques qui s'effondrent dans certains pays, je peux vous dire que c'est le bordel. Genre Venezuela. Ça finit par engendrer en fait des guérillas et un bordel monstre à l'échelle d'un pays ou même du monde. Voilà. C'est ça la préparation au survivalisme pour certains. Il y a beaucoup de choses différentes dedans vous allez voir. Et donc eux se préparent à ça. Alors attention il y a de tout comme je vous l'ai dit. Il y a des passionnés de méthode de survie ou des grands malades qui ont du papier alu sur la tête. C'est comme partout où vous trouvez tout. Du gars comme vous et moi qui veut s'acheter un bout de terrain pour être autonome. Donc ça c'est sympa tu vois. Jusqu'au milliardaire qui se fait construire un bunker souterrain dans un ancien silo nucléaire. Avec piscine et jacuzzi. Je dirais même plus jacuzzi lard. Je sais qu'il y a une grosse communauté là dedans dans le survivalisme où chacun a sa manière de faire. Et dans ce groupe de survivalistes il y a même des mecs qu'on appelle les dark preppers. Des dark survivalistes. Ou des préparateurs sombres en français. Qui préparent en fait des salles techniques pour survivre en cas d'apocalypse ou autre. On va en reparler un petit peu plus tard dans cette vidéo. Vous allez voir c'est totalement fourbe. Je sais que dans le monde des survivalistes ça tacle un peu à la gorge à droite à gauche. Écoutez moi je suis un profane qui découvre ce monde totalement incroyable que j'adore. Donc faisons ça dans la paix et l'amour évidemment. D'ailleurs la première fois que j'ai entendu parler de ça c'est quand j'ai écouté une conférence d'un des plus grands mathématiciens du 20ème siècle. Alexandre Grotendik. Vous imaginez pas le mec la puissance de son cerveau. Globalement Alexandre Grotendik il a révolutionné les mathématiques avec les topos et j'en passe. C'est genre le boss final des mathématiques mais qu'a vécu à notre époque. Certains disent qu'il est au même niveau que Euclide. On l'appelle le Einstein des mathématiques. Je veux dire c'est pas rien. Bref ce type là qui est un monstre dans son domaine un jour il a dit. Bah en fait la science comme on l'a fait elle est utilisée à mauvais escient notamment pour l'armée et c'est de la merde j'arrête de faire ça. Et il est parti il est devenu un ermite dans un petit village. Voilà il a tout arrêté quasiment. Il était pas vraiment en mode survivaliste mais il a tout simplement arrêté ses recherches. Car finalement d'après lui ça servait pas à grand chose d'un point de vue humain. Si ce n'est pour faire du mal. J'ai synthétisé assez salement mais c'était un peu sale idée. Il est d'ailleurs venu dans ma fac de science à Nantes dans les années 70. Alors je n'y étais pas évidemment hein. Je suis pas aussi vieux mais par contre c'est très stylé qu'il soit passé là-bas. Il le dit dans la conférence que j'ai écouté. J'étais content. J'ai fait un tour en Bretagne et j'ai eu l'occasion entre autres de passer à Nantes où j'ai vu des amis. Mais c'est comme si Einstein venait dans votre école. Je veux dire c'est quand même hein. Bref c'est un détail. On peut citer également Grigory Perelman, le génie qui a refusé un million de dollars après avoir démontré la conjecture de Poincaré. Il lui aussi a arrêté toutes ses recherches d'un coup pour aller vivre reclus dans un vieil appart de Saint-Pétersbourg avec sa maman. Mais lui non plus n'était pas un survivaliste. Mais en fait ces gens là ils pensaient beaucoup que le monde il allait pas bien et qu'il allait plus ou moins s'écrouler. Mais alors pourquoi je vous parle de ces gens là ? Et bien Grotendick, le Einstein des mathématiques comme on l'appelle, il avait créé un journal avec deux autres mathématiciens qui se nomment Survivre et Vivre. Globalement axé sur l'écologie mais aussi sur le fait que notre société allait bientôt s'effondrer à cause de divers facteurs. Notamment à cause de la science utilisée à mauvais escient ou du déséquilibre écologique et des différentes guerres. Et regardez, j'ai même trouvé sur ebay quelqu'un qui vend pour 12 000 euros la collection de Survivre et Vivre d'Alexander Grotendick. C'est un peu comme si vous achetiez le codex de De Vinci. Mais ça personne n'en a encore trop conscience. Là je vous donne un petit tuyau pour investir. Donc on a quand même un des plus grands génies des mathématiques de tous les temps qui était persuadé de ça, de l'effondrement de notre civilisation. Vous pourrez écouter sa conférence, elle est complètement incroyable. Le mec c'est un des plus gros cerveaux que la Terre ait porté, il fait une conférence où littéralement il fait un doigt d'honneur à tout le monde, et il dit j'arrête tout, je me casse. Moi je trouve ça génial. Tout ça pour dire qu'à partir de ce moment là je me suis penché sur le sujet. Et oui c'est un des plus gros cerveaux que la Terre ait porté est persuadé de ça, alors c'est intéressant de s'y pencher. Même s'il ne faut pas se fier à 100% à quelqu'un, qu'il soit l'égal d'Einstein dans son domaine ou n'importe qui. Il faut quand même garder son esprit critique. Mais bon il faut bien commencer par quelque part, et quand on voit le background de ce type on se dit, bon il y a peut-être quelque chose à creuser. Si le mec s'intéresse à ce sujet, évidemment. Et il y a même des salons consacrés au survivalisme. Car c'est devenu un business pour certains, et vous allez voir que c'est plutôt lucratif parfois. On peut voir sur les étals beaucoup d'armes. Vous imaginez bien qu'en cas d'apocalypse, il faut pouvoir chasser et se défendre. D'ailleurs l'un des fusils les plus prisés, du moins celui dont on parle le plus en survivalisme, c'est le Chiapa Monoku en 22. Alors le 22 c'est l'un des calibres qui coûte le moins cher, et l'un des plus petits. Ça fait pas tellement de bruit quand vous tirez, mais attention c'est plutôt efficace sur des cibles pas trop loin, et pas trop balèze. En fait ce fusil il est apprécié parce qu'il est vraiment pas cher. Il est aussi léger, et les munitions on peut en prendre beaucoup. Car peu encombrante, et pas cher également du tout. Pour quelques euros, vous aurez des centaines de munitions de 22 pour ce fusil. Moi je suis plutôt team calibre 12, mais après bon c'est bien d'avoir les deux. En cas d'apocalypse, je précise. Le calibre 12, tu peux limite détruire un mur avec. Ce qui peut servir si jamais tu veux faire du BTP en cas d'apocalypse. Notamment s'il est chargé en 1276 Super Magnum. Mais bon c'est pas le même prix et pas le même poids. Mais bref, c'est pas une vidéo armement. Donc partant de là, vous avez des entreprises qui ont senti le filon. Notamment en proposant des bunkers sur mesure. Pour vous et votre famille. Par exemple, ce monsieur situé aux USA propose des bunkers sur mesure. Notamment pour les très riches, avec un modèle à 11 millions de dollars. Alors dedans, il y a un potager, une piste de bowling, et même, comme vous pouvez le voir, un garage pour voiture. Je vois pas trop l'intérêt d'avoir une Lamborghini Aventador et une Ferrari Testarossa. Si autour de vous, il n'y a plus rien. Je veux dire, il n'y a même plus de route parce que la terre a explosé limite. Passionné de voiture jusqu'au bout, même après l'apocalypse. Il y a même un gars qui a demandé un stand de tir dans son bunker. Bah vous me direz, faut pas perdre la main au cas où faut aller chasser. En France, vous avez également une boîte que j'ai trouvée qui peut vous vendre un abri anti-nucléaire sur mesure. Donc les mecs viennent chez vous, ils vous installent comme ça des bunkers avec des portes énormes qui résistent à des explosions nucléaires. Regardez, ils viennent enterrer dans votre jardin le bunker que vous aurez choisi. Il y a des filtres à air, il y a tout le bordel, voilà, vous pouvez survivre des années. Il n'y a pas les prix, bizarrement. Bon, on se doute que ça coûte une blinde. Par exemple, ici, vous avez des vues 3D, des différents modèles que vous pouvez commander. Par exemple, un petit bunker de 14 mètres carrés, c'est-à-dire une chambre spacieuse à Paris. Vous pouvez être trois dedans, vous serez effectivement serré. S'il y a une engueulade, c'est compliqué. Et donc, il y a toujours deux sorties au cas où il faut se barrer. Et puis en fait, si on descend, on monte en gamme. Le 26 mètres carrés, voilà, un petit peu plus de place. Le 50 mètres carrés, là, vous commencez à être pas mal. Le 450 mètres carrés, c'est-à-dire que là, bon, on sait même plus quoi faire des pièces. C'est-à-dire que les mecs font des salles de sport, il y a une piscine ici. Donc là, il y a les modèles également avec garage, voilà. En fait, les modèles avec garage, je trouve ça stylé. Parce que, clairement, moi, je me fabriquerais un véhicule blindax. Vous savez, comme on voit dans les films de zombies où les mecs, ils soudent des grosses plaques d'acier comme ça. Comme ça, si jamais tu dois sortir pour aller chercher des choses dehors, t'es là avec ton GLE 63 AMG de 650 chevaux qui consomme du 60 litres au 100, blindé avec des plaques d'acier et des trucs sur le côté, voilà, avec des hélices, là, pour découper les gens. Et tu peux le garer au moins dans ton bunker. Voilà, c'est pas mal. Alors, il propose aussi des trucs collectifs de presque 1000 mètres carrés qui sont plus en rond, cette fois-ci. Bon, il y a différents modèles, c'est vraiment au choix. Et en dessous, on peut voir quelques exemples, en fait, de comment ils ont dissimulé les accès. Et c'est plutôt beau, on va dire. Donc là, derrière un miroir, ici, dans le mur, etc., une bibliothèque, voilà. Le classico passage secret qui t'emmène vers ton endroit, qui te protège en cas d'attaque nucléaire ou autre. C'est un truc de riche, clairement. Ça coûte des centaines de milliers, voire des millions d'euros. Donc vous et moi, on mourra, c'est quasiment sûr, mais pas les riches. Ce qui est drôle sur ce genre de site, c'est qu'ils vous mettent une section les risques actuels. Bon, il faut bien un petit peu appâter le chaland. Non, parce que s'ils t'expliquent pas pourquoi tu dois claquer un million de balles dans un bloc de béton que tu vas enterrer dans ton jardin, y'a pas grand monde qui va en acheter, voilà. Je crois que c'est une entreprise franco-suisse. En Suisse, y'a beaucoup, justement, d'abris anti-atomiques. Donc là, ils vous disent réchauffement climatique, machin, tout le bordel, les pandémies, machin. C'est vrai qu'en cas de pandémie, c'est bien d'avoir un bunker, on sait jamais. Faut stimuler un peu le client, c'est normal, c'est le business. Revenons à nos survivalistes. Vous avez aussi la possibilité d'acheter un bunker clé en main, qui existe déjà. Notamment comme ce père de famille qui a acheté un bunker déjà existant. C'est un ancien complexe militaire qui gardait des munitions protégées sous ces gros machins de béton, là. Pour un peu plus de 20 000 euros, ils ont ça, un abri militaire abandonné. Comme vous le voyez, dans son coffre, le type a toujours des sacs de survie s'il doit partir à la hâte. Et ça, c'est un vrai. Lui, il vit pas dans la peur, c'est bien. Alors vivre dans la peur et dans l'angoisse permanente que le monde va s'écrouler et être dévasté, ça doit pas être cool. Mais bon, le mec, il choisit pas vraiment. Vous pouvez voir ici un ancien dépôt de munitions de l'armée américaine. Avec des centaines de bunkers, rachetés par un entrepreneur qui a senti le filon. Après, il les aménage, il les revend comme à ce cher monsieur qu'on a vu avant. Et tout ça pour aider les gens. Mais surtout, pour la thune ! Il faut bien profiter de la peur des gens, c'est normal. C'est pas gentil, mais les gens le font. Ça s'appelle le business. En France, vous pouvez également acheter déjà des bunkers existants. Par exemple, ce niçois qui vendait pour 100 000 euros un abri anti-atomique. Et tout ça sur le bon coin. Oui. Capacité, 6, 8 ou 10 personnes. Électricité autonome, entre parenthèses batterie. Sasse de décontamination. Eau potable. 6 cuves d'eau de 1000 litres. Sous terre avec traitement de bactéries. Traitement de l'air avec filtration NRBC. Porte blindée, FB4 anti-atomique. Ou par exemple aussi, ce blocos à Saint-Malo que vous pouviez acheter. 360 000 euros pour l'acheter. Ou 26 000 euros de location annuelle. C'était marqué en l'état. C'est-à-dire qu'entre la Twingo et le canapé sur le bon coin, t'as un bunker à 300 000 balles. Je sais pas si quelqu'un l'a acheté depuis. Donc ce truc-là, c'est un énorme bunker de 340 m² qui date de la seconde guerre mondiale. C'est un imprimeur qu'il utilisait ou pour des essais d'explosifs. Donc comme je vous le disais, il y a surtout deux écoles. Ceux qui vont se barricader dans un bunker en cas d'apocalypse avec un max de réserve pour tenir le plus longtemps possible. Et ceux qui se préparent plus softement avec un bout de terrain et en apprenant à être autonome, en eau, nourriture, etc. Vous avez évidemment un florilège de stages proposés pour apprendre à survivre, notamment à chasser ou trouver des plantes comestibles. Ça c'est plutôt sympa on va dire. Bon, on n'est pas trop encore dans l'angoisse de la fin du monde. C'est bien de renouer avec la nature comme ça, d'apprendre à chasser, à te nourrir toi-même. Moi je trouve ça trop bien, connaître les plantes. C'est ça la vie ! Mais vous avez également les super méga riches qui ont leur système de survie, rien que pour eux. En cas d'apocalypse évidemment. Ça c'est un ancien silo de missiles nucléaires réaménagés en bunker pour milliardaires. Ici vous pouvez voir qu'il a été construit en profondeur. Et oui, c'était pour lancer des missiles atomiques à la base. Et dedans, il y a absolument tout. Au premier étage, les systèmes de filtration, les machines et traitements de l'air. Au second étage, stockage de la nourriture. Alors les étages, ils sont comptés à l'envers. C'est-à-dire que le premier est tout en haut, le deuxième en bas, blablabla, comme ça à l'envers. Second étage, la nourriture. Troisième étage, un petit hôpital au cas où. Puis les étages en dessous, ce sont les appartements aménagés. Et encore en dessous, il y a une bibliothèque, salle de cours, salle de sport, un bar et un cinéma. En fait, ce bunker, il peut accueillir 75 personnes, ce qui n'est pas énorme pour la taille. Mais on parle de bunker de luxe. Donc ça veut dire qu'il ne faut pas être trop, parce que bon, les extrêmes riches, ils n'aiment pas être comme ça entassés. Avec tous les prolos, c'est-à-dire que moi, si je débarque, ils vont me dire « casse-toi ». Genre « casse-toi, tu pues, retourne d'or ». Sauf si j'ai 3 millions de dollars à claquer. Évidemment, je ne les ai pas. Abonnez-vous, s'il vous plaît, pour m'aider à les avoir. Je fais gagner une place dans ce bunker, s'il vous plaît. Ce n'est pas vrai, ce sera pour moi. Dites-vous qu'il y a même une piscine, comme vous pouvez le voir ici. Vous pourrez vous baigner même en cas d'attaque nucléaire ? Et ça, en toute sécurité. Il y a même une salle d'escalade et un stand de tir. Évidemment, une salle pour faire pousser des légumes hors sol, c'est-à-dire sans terre, avec des lampes horticoles. Les plus margoulins d'entre vous reconnaîtront ces installations, si vous voyez ce que je veux dire. On peut avoir des problèmes. Une réserve de nourriture qui, comme vous pouvez le voir, ressemble plus à un supermarché qu'à une pauvre cave. Ils ont même paré à l'éventualité qu'un super volcan explose et recouvre la terre d'une couche de cendres de plusieurs mètres, en installant des filtres qui enlèvent la cendre volcanique de l'air ambiant. Le type qui a construit ça pour revendre les logements au détail parle d'une autonomie d'au moins 5 ans, totalement coupée du monde, que ce soit en nourriture ou en énergie. Par contre, si c'est vraiment la fin du monde, ça te donne juste 5 ans de plus à vivre comme un rat. Mais après, t'es quand même dans la sauce. Le monsieur qui a construit ça en a déjà vendu pas mal. Il dit que ce sont des millionnaires qui, pour la plupart, achètent et on peut le comprendre, vu le tarot qu'il faut claquer pour avoir un délogement. Les prix commencent à 1 million de dollars américains pour une piole. On peut même voir les détails sur le site officiel, on va regarder. Vous avez par exemple le forfait à 3 millions de dollars, je crois que c'est le plus élevé. Donc là, il vous annonce le prix, je veux dire, là le mec se cache pas, il n'y a pas de problème. C'est les USA, l'argent c'est pas un souci. Ce forfait comprend une formation obligatoire, un approvisionnement alimentaire de 3 ans par personne, un intérieur entièrement meublé, conçu sur mesure, un accès informatique au système de copropriété et bien plus encore. Pour 3 millions de dollars, vous aurez 3 chambres de salle de bain, cuisine, salle à manger et une grande salle pour vivre. Voilà, il vous donne toutes les caractéristiques. Vous avez aussi des options d'achat, en fait pour 1,5 million de dollars, tu vis en colocation. Ça fait cher la coloc, mais bon, c'est pour survivre. Et 3 millions, t'as l'appartement entier, du moins tout le logement. Après, il faut savoir que dans ce mode de vie où on se prépare à l'autonomie et à la survie, il y a un peu de tout, des grands parano surarmés, aux gars tout à fait réalistes qui renouvent finalement avec la terre et son environnement, en essayant de vivre de ce qu'il produit sans être dépendant d'un système. Et moi, je trouve ça fascinant et c'est stylé. Mais dans ce lot, comme je vous en parlais au début, et bien il y a les Dark Prippers. Alors eux, ils envisagent la survie, non pas en se terrant dans un bunker avec des rations pour X années, non plus en essayant de devenir autonome en eau, en nourriture, en énergie, etc. Non. Mais en se préparant à attaquer justement les bases autonomes pour en prendre le contrôle. C'est-à-dire venir prendre d'assaut une base qui, elles, s'étaient préparées à être totalement autonomes en eau, en énergie, en nourriture. Ou alors à aller taxer les trucs du voisin en les braquant. Les Dark Prippers, ou sombres préparateurs en français, mais bon c'est moins stylé, c'est le level ultime du côté obscur de la force. En vue d'une probable apocalypse. Ils se préparent avec des stages commando ou autres à venir détrousser les gentils qui, eux, font ça dans la joie et la bonne humeur. Je suis tombé sur quelques forums qui en parlent et il y a une phrase qui a retenu mon attention, notamment qui a été postée par l'un des types qui en parlait. Je n'ai quasiment pas debout chez moi, pas de place pour stocker. Du coup, mon plan, en cas d'apocalypse, c'est de débarquer chez ceux qui en ont avec un AR-15 et de me servir. Le problème, c'est que ce genre de personne ne sait pas forcément sur qui il va tomber en face, ni le nombre de personnes qu'il aura à ses trousses après. Donc pas sûr que ce soit le meilleur plan. Parce qu'il ne faut pas croire des gens qui ont des fusils à pompe. Il y en a beaucoup. Bon, et puis d'un point de vue moral, évidemment, c'est pas ouf. Mais c'est obligé qu'en cas d'apocalypse, vraiment où c'est le bordel mondial, il y ait ce genre de personnes qui soit des opportunistes un peu malveillants, évidemment. Il y a une chercheuse du MIT qui a tenté de calculer combien de temps pouvait vivre notre civilisation avec un tel mode de vie. Dans la surconsommation, l'abus, le gâchis, la pollution, etc. Elle en a conclu que si on continue à vivre comme ça, c'est vers 2040 qu'il y aurait un fort déclin de notre civilisation. À cause des pénuries en tout genre, du changement climatique, de la pollution... Bon, après, ça vaut ce que ça vaut. Oui, parce que des Nostradamus, de l'effondrement, il y en a eu plein. Mais ils se sont un peu tous plantés. Après, ça ne prend pas en compte un événement cataclysmique qui changerait, du jour au lendemain, notre manière de vivre. Mais seulement la manière dont on vit aujourd'hui, qui va engendrer des problèmes. Et est-ce qu'on peut continuer comme ça ? Évidemment que non. Je peux aussi vous parler de Jared Diamond, qui est géographe, biologiste, physiologiste, historien, génomiste et professeur de géographie à l'université de Californie. Lui, il a étudié comment et pourquoi certaines civilisations s'étaient effondrées. Notamment pour les habitants de l'île de Pâques, qui ont totalement disparu. D'après lui, à cause de dégradations environnementales. Notamment car ils avaient coupé tous les arbres de l'île. Idem pour les habitants de l'île de Piquernes. Pareil pour les Anasasies, qui sont des Amérindiens au sud-ouest des Etats-Unis. Pour les Mayas aussi, avec évidemment d'autres facteurs, comme les guerres et le changement climatique. La plupart des civilisations étudiées qui ont disparu ont comme point commun le fait qu'elles aient poncé leurs ressources jusqu'à la moelle. Ce qui a engendré leur disparition. Il y a évidemment d'autres facteurs, mais celui-ci ressort globalement pour chaque cas. Et nous, concrètement, on est en train de faire pareil, mais à une échelle bien plus violente actuellement. Sujet passionnant de passionné, qui peut être évidemment un peu anxiogène s'il est pris dans un angle un peu obtu. Dans tous les cas, j'espère que vous aurez apprécié découvrir succinctement le monde de la survie. En attendant, je vous laisse avec ce vidéogramme que vous pourrez apprécier à sa juste valeur si évidemment vous cliquez dessus. Je vous dis évidemment à bientôt, et en cas d'apocalypse, que le force soit avec vous ! Pire imitation d'Ioda.